Aujourd'hui, vendredi 12 mars, le campus de Dijon a reçu la visite surprise de Lionel Jospin et François Patria. Génération Campus était sur les lieux et en a profité pour leur poser quelques questions. Là aujourd'hui, sous le prétexte de signer un livre que je viens de faire à la librairie Granger, mais en réalité pour être présent dans la campagne de François Patria aux élections régionales, qui est un ami, qui a été un de mon ministre de l'agriculture et que j'apprécie beaucoup. On m'a proposé de venir sur le campus, peut-être parce qu'une partie des réalisations de cette université est venue de ce qu'on a appelé Université 2000, c'est-à-dire des grands plans de développement des investissements sur les universités qui a été fait quand j'étais ministre de l'éducation nationale entre 88 et 92. Ça m'a donné un grand élan à l'enseignement supérieur, notamment parce qu'on voyait que les lycéens plus nombreux qui étaient arrivés dans les lycées allaient passer dans l'enseignement supérieur. Alors ça a été un peu un pèlerinage, si j'ose dire, sur des réalisations qui ont été en partie les miennes. Et puis bien sûr, depuis, le campus est à nouveau développé et le partenariat avec la région, dirigé par François Patria, a été, de ce point de vue-là, extrêmement fécond, bénéfique. Donc ça vous paraît important d'associer les étudiants à la campagne des régionales, bien que les étudiants ne soient pas tout à fait du ressort des conseils régionales ? Oui, ils ne le sont pas pour ce qui concerne les cursus universitaires, les contenus des enseignements. Ça, ça reste une réalité nationale, même si elle est à chaque fois liée à ce que veulent faire les enseignants-chercheurs eux-mêmes. Mais la région est le partenaire le plus important parmi les collectivités locales, avec la ville de Dijon, sans doute, dans le développement de la région. Et sans l'investissement de la région dans ce campus, l'État seul n'aurait pas pu obtenir les mêmes résultats. Une dernière question plus personnelle. Selon vous, vous représentez quoi pour les étudiants aujourd'hui ? Ah, ça, j'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que quand je vais signer mon livre dans des librairies, généralement, il y a toujours une partie de public jeune et de public enseignant, notamment dans les villes où il y a des instituts d'études politiques. Il y a un certain nombre d'étudiants qui étaient quasiment des gamins, pour ne pas dire des enfançons, quand j'étais encore Premier ministre, c'est-à-dire en 2002. Et je constate que j'existe encore dans leur mémoire, qui est peut-être en partie la mémoire de leurs parents, si vous voulez, et je suis frappé de voir que, alors que je penserais qu'il y a une ignorance de ce que j'ai fait ou été chez les jeunes, chez les étudiants, en réalité, il y a une certaine présence. Ça me réjouit d'ailleurs. Un ex-Premier ministre sur le campus, on ne voit pas ça tous les jours. D'abord, il est chez lui, parce qu'ici, on est sur le campus 2000 et sur ce que nous avons fait ensemble à une époque dont je garde encore une légitime fierté, et non pas un souvenir nostalgique, mais une ambition pour l'avenir. Que la région puisse aujourd'hui poursuivre ce qu'on avait fait ensemble dans le plan Université 2000, avec Claude Allègre, avec Lionel Jospin, symbolise la volonté de faire entrer la Bourgogne dans l'économie de la connaissance. Une visite sur le campus qui clôt la campagne pour les élections régionales, qui, ne l'oubliez pas, auront lieu ce dimanche. Merci.